Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Franck Barès, professeur à HEC Montréal, coach certifié. Aujourd'hui, je suis donc heureux d'accueillir Michel Moral, qui est un superviseur incontestablement reconnu au niveau international. Membre de l'EMCC Global, il participe au groupe de travail internationaux sur l'accréditation et la formation des superviseurs de coach. Michel va nous parler de son dernier ouvrage collectif, paru début 2023, ayant pour titre « La supervision du coaching, du mentoring et de la supervision », et plus particulièrement du chapitre 7 dédié au SOS. Le SOS, entendu comme « La supervision de la supervision ». Bonjour Michel, comment aujourd'hui la supervision se structure au niveau international ? La supervision existait au niveau des psychanalystes, où elle était dans une optique de contrôle. Les superviseurs étaient des gens extrêmement expérimentés, et puis il y a eu la supervision de l'analyse transactionnelle, la supervision de PNL, la supervision de... C'était toujours des experts qui supervisaient des professionnels. En 2006, les fédérations anglaises se sont réunies pour dire « Oui, mais ça ne peut plus continuer comme ça, parce que le coaching c'est pluraliste, on n'est pas dans des monothéories, il faut trouver un autre système ». Et ils ont inventé, il y avait tout le monde, ICF UK, IMCC UK, et ils sont sortis avec ce que j'ai appelé le modèle britannique de supervision pluraliste, qui est utilisé depuis, c'est-à-dire une supervision, où le supervisant est en parité avec le supervisé, qui s'occupe du fond plutôt que de la technique particulière d'une approche. Sur cette base-là, le MCC et Association for Coaching ont créé des accréditations, et donc ensuite il y a d'autres fédérations comme AOCS, Apex, qui sont aussi dans la formation de superviseurs, et puis maintenant ICF semble-t-il s'y mettre aussi. Et maintenant la supervision des coachs est structurée de façon à peu près cohérente, je dirais. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur la jeunesse de SOS ? L'Allemagne, Suisse, Autriche, ils faisaient, enfin ils font toujours d'ailleurs, et ils ont des formations de superviseurs qui sont des formations, je dirais longues, entre 2 et 4 ans d'études universitaires, donc c'est du lot. Et les stagiaires ou les élèves ou les étudiants de ces formations sont supervisés. Et en fait la supervision de superviseurs, ça consistait à superviser ces superviseurs qui supervisent des élèves. Il y a eu beaucoup d'agitation autour de ça, je cite le nombre d'articles, les colloques, les livres, etc. Tout ça c'est en langue allemande pour la prôle des trois quarts, et puis effectivement il y a eu une accalmie, comme si la connaissance accumulée suffisait. Ensuite c'est réapparu en Angleterre au sein d'un réseau de superviseurs, parce qu'un jour on s'est réunis, puis on a dit, il y en a marre, les fédérations de coachs ne s'occupent pas des superviseurs, ne leur offrent pas de formation, donc on va faire ça entre nous, on va créer des réseaux, celui qui sait quelque chose a quelque chose à transmettre, le transmets, et puis un autre, la prochaine fois, le transmettra, et puis on fait tout ça gratuitement, c'est cross-fédération, c'est plutôt convivial. Le premier réseau a vécu un peu en dehors du système des fédérations. Il s'est créé un deuxième réseau de superviseurs américains, qui a été créé par Damien Goldberg, puis j'en ai créé un pour les francophones, et puis il y a 500-600 superviseurs du monde, qui ont plusieurs webinaires. C'est intéressant de revenir sur les différentes étapes qui ont structuré la supervision de superviseurs, parce qu'on se rend compte que tu as directement ensuite embarqué vers des publications, par exemple avec Tucker, et que tu as continué à monter des dispositifs de collecte de matériaux. Et aujourd'hui, il me semble que tu pourrais aussi nous dire ce que, pour toi, la supervision de superviseurs peut apporter. Pourquoi on a étudié la supervision de la supervision ? C'est qu'Yves Turner, au sein du premier réseau, qui s'appelait le Global Supervisors Network, qui s'est mis en tête, avec raison de susciter de la recherche au sein du réseau. Il y avait 300 superviseurs, elle a fait un appel à chercheurs, il y en a 60 conduits la main, et puis au début, elle m'a chargé, avec une prof d'université anglaise, d'essayer d'organiser tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a créé des groupes, etc. Mais un des groupes, c'était supervision de superviseurs, où on a rassemblé une quinzaine de superviseurs intéressés. Et la première décision, ça a été de faire une recherche-action, qui a consisté à faire une supervision de superviseurs avec quelques personnes. Alors, il se trouve que les quelques personnes, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des formateurs de superviseurs, qui sont connus mondialement. Bref, c'était quand même du boulage qui était rassemblé. Et pendant quatre ans, on a fait des séances de supervision de supervision pour regarder ce qui se passe, pour essayer de comprendre en quoi c'est différent de la supervision. Et pour être franc, on a eu beaucoup, beaucoup de mal. Il y a eu des tensions, il y a eu des discussions, je veux dire, je passe les détails. Ça n'a pas été un voyage facile. Et on est sortis contents de la relation, contents des liens qui se sont créés. Mais je ne sais pas si tout le monde était content des résultats. Au fur et à mesure de nos trouvailles, on les publiait. Il y a eu une enquête, il y a eu plusieurs articles. C'est un travail collectif. Donc, on a publié tout ça, mais on n'a pas trouvé quand même ce qu'on cherchait. C'est quelle est l'essence de la différence, quelle est la vraie différence entre supervision et supervision de supervision. Étant entendu que la supervision de supervision est un besoin qui est complètement clair dans les entreprises où il y a des coachs internes et où il y a surtout des superviseurs internes. Et donc, il faut absolument sortir les superviseurs internes de leur jus parce que sinon, tous les poissons sont dans le même bocal, ils ne peuvent pas savoir si l'eau est propre ou non. Donc, le seul moyen pour ces superviseurs, c'est de les superviser par un superviseur externe. Ça, c'est un premier besoin. Et puis, en France, on a une petite adage qui consiste à dire si le coaché a besoin du regard externe du coach pour comprendre ce qui se passe en lui, alors le coach a besoin d'un regard externe d'un superviseur pour comprendre ce qui se passe en lui et le superviseur a lui aussi besoin d'un regard externe parce qu'il n'est pas plus parfait que les autres. À peu près, la logique, c'est-à-dire qu'il préside à la création de la supervision supervisée. Mais c'est intéressant de suivre cette logique parce que quand tu reprends dans votre ouvrage avec Florence Lamy, dans l'ouvrage Les outils de la supervision, en page 285, un exemple, c'est en contexte de coaching d'organisation. Et lorsqu'on est dans ce chapitre 7, l'exemple que tu vas prendre, un autre exemple, est aussi en lien avec le coaching d'organisation. Est-ce que tu pourrais poursuivre sur les spécificités qui seraient propres aux compétences de la supervision de superviseur ? Y aurait-il des spécificités et des attentes particulières par rapport à ce que l'on est en train d'approcher aujourd'hui ? Effectivement, si tu veux, le besoin de supervision de supervision, pour moi-même, aussi bien que mes supervisés superviseurs, c'est plus dans des situations de coaching d'équipe, coaching d'organisation, qu'en situation de coaching individuel. En situation de coaching individuel, moi, j'ai des supervisés, ils ont 15 ans de métier, ils anticipent quasiment ce dont je vais leur parler, enfin, ils savent se gérer eux-mêmes. En supervision de coaching d'équipe et supériseurs de coaching d'organisation, là, les coachs se trouvent face à la complexité. Il y a tellement de manières d'aborder une équipe. L'équipe, c'est quand même un système complexe, donc on peut la prendre d'un côté ou d'un autre. Lorsqu'on supervise des coachs d'équipe, en plus, maintenant, en France, ils interviennent souvent à deux, donc ils ont le système client d'un côté puis leur propre système de l'autre. Donc, quand ils viennent voir le superviseur, c'est d'avoir un regard hélicoptère sur tout ça et espérer qu'on puisse ensemble démêler un peu, essayer de trouver des opportunités pour passer par un autre chemin si le premier ne fonctionne pas, etc. Et le superviseur, il n'a parfois pas les connaissances ou la hauteur de vue pour voir tout. Donc, il a besoin du superviseur de superviseuse. On est un peu dans l'obligation d'avoir cette chaîne vers un superviseur de superviseuse. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple d'envive, c'est pour montrer toutes les options différentes, toute la difficulté. Et j'ai pris cet exemple, j'ai construit, l'exemple est construit. Il est inspiré du réel, mais ce n'est pas le réel. Mais il essaye de rassembler un peu toutes les difficultés que l'ont retrouvé des coachs d'équipe. Mais d'ailleurs, ton exemple met vraiment bien en perspective toute cette complexité. Et puis, il permet aussi de bien distinguer l'individuel du collectif. Mais la troisième partie de ton chapitre, la question de la formation. Et surtout, ce manque de formation aujourd'hui sur le marché. Tu sembles dire que c'est présent, que ça va se développer, mais qu'on n'est pas capable de former à cette supervision de superviseur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot, Michel ? Alors, je n'en rajouterais pas encore capable. Le tout, c'est de... Je crois que chez moi, c'est peut-être une croyance complètement stupide, mais je pense que quand je forme, il faut que j'ai quand même une structure de l'objet que je cherche à transmettre. Il faut que j'ai quelques idées sur quels sont les points clés sur lesquels il faut pointer le doigt. Et puis, c'est aussi de donner aux stagiaires des idées de comment procéder, comment faire, sur quels sont les principes. Au cours des recherches, au cours de ma propre réflexion, on a du mal à mettre en évidence des principes généraux qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait transmettre, des compétences, en fait, qu'on pourrait mettre sur le papier, transmettre. Ensuite, il faut concevoir des exercices pour que ces compétences soient illustrées, comprises, qu'elles soient comprises par le corps et non pas par la tête. Par le corps, par le cœur, mais pas par la tête, parce que par la tête, encore, c'est assez facile, mais à trouver des exercices qui passent par les autres voies, c'est pas simple. Donc, moi, je me sens pas prêt à faire une telle formation. Il faut arriver à trouver des idées, construire des trucs. Pour l'instant, c'est pas complètement évident. On y réfléchit également avec Florence. Il y a un certain nombre de jus de cerveau qui est en train de se bouillir. Je vais te donner un exemple pratique. La fin d'une supervision, ça consiste à dire qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, quel est le fragment de pratique réflexive que tu pourras apporter, ou quel est l'élément de conscience de soi supplémentaire que tu as pu acquérir. On demande, en fin de supervision, une sorte de retour méta, c'est qu'est-ce que tu as vécu et comment tu pourrais transformer ça en compétence, en savoir. Donc, une supervision classique, c'est un modèle où il y a tu m'exposes ton cas, on traite, et puis à la fin, on fait le bilan, on extrait les learnings, essentiellement concernant la conscience de soi. Alors, je me suis dit, il faudrait peut-être changer le dispositif. Tu me donnes un minimum sur la situation, mais tu commences par le retour méta. Tu vois, c'est qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as appris, etc. Ensuite, on s'intéresse, à ce moment-là, on s'intéresse seulement à ce que tu as fait. Et sur la base de ce qui s'est passé, la question finale, c'est, en fait, qu'est-ce que tu as vraiment fait quand tu as fait ce que tu as fait ? Le retour méta apporte des choses que tu as faites. J'ai dit ça, j'ai fait ça, mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu as vraiment fait en faisant ça ? Je vous donne un exemple. Je supervisais un coach qui avait été un peu, disons, flexible au niveau déontologique. Il avait un peu trahi le contenu du coaching auprès du DRH. Il est donc arrivé chez moi, le superviseur, un peu honteux, en disant, voilà, j'ai fait ça. Et puis, il attendait, soit que je le fustige, soit que je lui pardonne. C'était un peu le scénario, comment ça ? Et donc, je lui ai demandé comment ça s'est passé, on extrait le truc. J'ai utilisé quelque chose qui m'appartient, que tu connais, c'est que j'ai été un peu punitif. Je l'ai blâmé, en fait. Et donc, mon superviseur de superviseurs, après, m'a demandé, bon, tu l'as blâmé, mais qu'est-ce que tu as vraiment fait en le blâmant ? Alors, en surface, je l'ai blâmé, mais en profondeur, tu vois, on s'est retrouvé avec des possibilités qui étaient surprenantes et très différentes. Il est possible que je me sois vengé de quelqu'un dans le passé, un parent ou un prof. Enfin, je veux dire qu'on a examiné l'hypothèse d'une vengeance d'un personnage passé qui m'aurait blâmé et paf, le pauvre coach était là sur mon chemin et je l'ai blâmé. Et on voit bien que ça se passe entre deux personnes d'expérience et au sein d'une relation de parité. Exactement. Et donc, c'est une co-réflexion où vraiment, on met les tripes sur la table et donc, on a examiné d'autres possibilités de ma vie intérieure, présente, passée, qui fait que je n'ai... En fait, ce n'est pas seulement blâmé que j'ai fait, c'est régler quelques comptes en utilisant ce pauvre coach qu'il se trouve présenter des caractéristiques pour être une victime. Mais tu vois tes exemples illustrant l'essence du chapitre. C'est-à-dire qu'on est capable, en t'écoutant, de voir aussi les enjeux qui se trouvent derrière cette supervision de superviseur. Maintenant qu'on a un petit peu traversé ce contenu, de sortir proprement parlé du chapitre pour te laisser, en quelques mots, donner un avis sur deux choses. La première serait de la supervision de dirigeants. Tu as dû entendre parler de ça et ça peut questionner. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne mélange pas un certain nombre d'éléments qui pourraient poser questionnements sur le marché ? Et la deuxième question qui pourrait être intéressante à te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu penses qu'à court terme, ICF va proposer son référentiel pour les superviseurs, Michel ? Alors, je vais commencer par le premier, enfin, par le second, pardon, qui est le plus simple, c'est que lors du colloque des superviseurs des Amériques qui était en avril 2023, la direction de la recherche d'ICF, Joël Digirolamo et Thomas Karch, qui ont fait une présentation sur le référentiel de compétences de supervision qu'ils étaient en train de préparer et ils ont donné comme date d'annonce janvier. Donc, pour moi, c'est un secret, si tu veux, ça a été énoncé devant 200 superviseurs du monde entier. Donc, c'était devenu quasi public, si tu veux. Pour des raisons que j'ignore, ce n'est pas tellement sorti de ce groupe de 200 superviseurs. Derrière ma question, c'est aussi parce que ça montre qu'on est interfédération et que finalement, il n'y a plus possibilité de fonctionner en silo. quand nous avons créé les compétences de superviseurs de l'EMCC, c'était en 2008, je crois, enfin, McDamou qui faisait partie du groupe. Donc, il y a toujours eu perméabilité entre les experts des deux fermes de fédération. Maintenant, en un mot, on revient sur la première question. Selon toi, supervision, dirigeant ? Alors, selon moi, selon moi, l'association des mots supervision et dirigeant est un mélange explosif parce que, du fait de la connotation contrôle du mot supervision, et la supervision, les dirigeants, ils n'aiment pas être contrôlés, c'est eux qui décident, c'est eux qui ont le bâton de Zeus, donc, il y a une sorte de repoussoir. Donc, ça peut peut-être marcher en France, mais à mon avis, au niveau global, celui qui m'intéresse, ça ne peut pas marcher. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des besoins nouveaux qu'il va falloir traiter ? Et je pense qu'il faut y réfléchir parce que les choses vont plus vite, elles deviennent plus complexes, il y a des glissements depuis le dirigeant lui-même vers ses relations, son équipe, son organisation, le monde, la culture d'entreprise, enfin, je vois, il y a plein de trucs qui peuvent être traités par le coaching ou pas, mais enfin, bon. Ensuite, la troisième chose, c'est que le mot coaching, je suis un peu désolé de le dire, je ne sais pas comment ça s'est perçu au Québec, mais il a été peut-être un peu usé par des coaches qui ont fait des bêtises, des imprudences qui ont été faites qui font que le mot coaching n'est pas aussi bien accepté que dans le passé, donc peut-être il faut trouver une terminologie nouvelle pour des besoins qui n'ont été que partiellement définis et avec des méthodes qui, elles aussi, n'ont été que partiellement définies, mais admettons, il faut accepter l'évolution du monde et peut-être tout à l'heure. Ce que je recommanderais, c'est ma position, je peux prendre des positions, c'est de ne pas utiliser le mot supervision, mais autre chose qui ne va pas perturber le marché, qui ne va pas dynamiter des efforts de création d'une image de coach de dirigeant. Et je trouve que, par exemple, Reflective Space for Leaders, c'est pas mal. C'est une dénomination qui me plairait bien si elle pouvait être adoptée par les différentes parties. Merci, mais Michel n'en dit pas plus, je suis persuadé que c'est une invitation pour que l'entente un deuxième podcast. Alors, merci pour ce partage qui, je l'espère, aura permis à nos auditeurs de prendre de la hauteur par rapport à leur activité de superviseur. Pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence complète dans la description du podcast. A bientôt pour notre prochain rendez-vous mensuel. A bientôt, Michel, merci encore. Merci encore, Franck. J'étais très, très heureux de faire cette interview avec toi. Je tiens à ce que tu le saches. Un plaisir partagé. Sous-titrage ST' 501